Là, il s'amuse, mais vendredi finit de jouer. En montant Strike Fight, c'est un gala à plus de 100 000 euros qu'organise ce champion lyonnais pour des sports qui cartonnent partout dans le monde, mais dont l'image en France reste très négative. Je veux essayer de proposer, c'est pas seulement la partie sportive, la partie boxe, c'est encadrer mes combats de show, de spectacle de danse, et puis essayer de faire un petit peu des effets de son, de lumière qui puissent plaire au public en plus de ça. 1,98 m pour 117 kg, ce champion du monde de boxe taille est né à ce sport via les films de sa jeunesse, Kickboxer ou Fight Club. A 35 ans, il est une valeur sûre des rings, la tête d'affiche du gala de vendredi et un combattant qui sait tout de ce qui sépare boxe anglaise et fight. Les impacts sont déjà beaucoup plus violents, ça va marquer beaucoup plus vite, ça va saigner plus facilement et il faudra fermer encore plus la garde. Il faudra avoir une garde encore plus hermétique parce qu'il n'y aura pas la taille des gants pour protéger aussi bien le visage qu'en boxe. Pourquoi il fait mal dans ce sport ? Le manque de reconnaissance. Interdit, notamment en France, le MMA, Mix Martial Art, saccage et ses coups au visage adversaire au sol, aux grandes dames des pratiquants. Si quelqu'un est entraîné, il est habitué à prendre des coups et il est préparé physiquement à cette épreuve, il y arrivera sans accident. Est-ce qu'on peut faire de la boxe taille éducative ? Bien sûr, il y en a déjà et elle marche plutôt bien. C'est juste en light contact. Nous à la salle, on a les pratiquants de tout âge, donc il n'y a vraiment aucun souci sur ça. Strike Fight, c'est vendredi à Gerland. Fight, ça veut dire combat. Strike a une multitude de traductions. Mais en gros, vous avez compris le sens. Merci. 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 Merci.